Bonjour à tous, épisode 2 des podcasts de l'immobilier avec l'amicale Duvent. Aujourd'hui, on va parler de la base aérienne d'Orléans, la fameuse base aérienne 123, avec Benjamin. Benjamin, je te laisse te présenter tranquillement. Je te remercie. Bonjour à tous, Benjamin Gérard du réseau immobilier IAD France. Je suis conseiller immobilier sur le secteur d'Orléans. Je connais bien la problématique qu'on va évoquer ce soir, parce que j'étais moi-même militaire sur la base aérienne. J'ai passé 11 ans à l'EP. C'est une forme d'aventure que j'ai vécue et que je vis maintenant aujourd'hui avec ce nouveau métier. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu présent pour ce podcast. Encore une fois, petit avant-propos, l'objectif ici, c'est d'aider vraiment les personnes. On va dégrossir le marché autour de la base aérienne d'Orléans. Enfin, Benjamin va nous aider à ça. Ce n'est pas des conseils en immobilier, ce n'est pas de la vente directe des produits de Benjamin. C'est juste pour qu'il nous donne une idée un petit peu du marché. Alors, j'ai été moi aussi sur la base aérienne d'Orléans. Donc, pour le coup, je pourrais donner mon petit avis sur certaines choses. Mais Benjamin va donner une vision d'ensemble, je pense. Mais voilà, j'ai eu quelques coups de cœur sur certaines zones. Donc, je n'hésiterai pas à le dire histoire de donner mon avis. Mais en tout cas, je te laisse présenter la base aérienne, sa géographie, un petit peu ce qu'il y a autour. Donc là, pour les gens qui sont sur la version YouTube, de toute façon, ce ne sera que sur YouTube, pardon. Mais les gens qui regardent la vidéo, vous avez mon écran. Donc, c'est toujours pareil. C'est la base aérienne qui est floutée avec toute sa région autour. Et ceux qui vont avoir un podcast audio. Donc, on va essayer de ne pas faire trop de blancs quand on sera sur de la recherche de zones en particulier. Mais voilà, il risque d'y avoir quelques coupures le temps qu'on recherche des biens ou qu'on se focalise sur une zone, le temps que je trouve avec le zoom. Mais normalement, ce sera audible. En tout cas, je l'espère. Donc, Benjamin, je te laisse présenter un peu la géographie de la base et de ses environs. Très bien. Alors, la base AM23 d'Orléans-Bressy, elle est située au nord-ouest d'Orléans, sur les communes, sur la commune de Brissy principalement et d'un point de vue technique. Mais dans les faits, on y accède par la commune de Boulay-les-Bars. Donc, c'est vraiment très rural. On est au milieu des champs. C'est un avantage pour les avions, j'ai le moins de monde. Mais pour les citadins, comme moi, je l'étais, c'est un peu plus embêtant. De toute façon, pour vivre en ville, il faut faire de la route. C'est la contrepartie. Et on l'accepte. Et on fait avec. On fait très, très bien avec. Donc, on est à peu près à mi-chemin entre Orléans et Châteaudin. Donc, Châteaudin qui a une plus petite agglomération, et même une plus petite ville qu'Orléans, avec moins de population. Et puis, nord-est de la base aérienne, on a quelques villages, quelques petites villes comme Cheville, Ayrtonet. Et sud-ouest, pareil, beaucoup de villages, quelques villes, notamment Huiseau-sur-Mauve, Main-sur-Loire, Saint-Iche, Saint-Gilles, etc. On est à proximité immédiate d'autoroute A10 avec des sorties à Sarran, donc nord-nord-ouest d'Orléans, à Orléans-Centre. Main-sur-Loire aussi, il y a une sortie d'autoroute sur l'A10. On a l'A19 qui est à proximité également. Donc, on a des axes autoroutiers, on a des axes ferroviaires avec la ligne Orléans-Paris, la ligne Orléans-Tours, et une ligne Orléans-Vierzon aussi. Donc, on est à 1h, 1h30 de Paris, suivant si on prend la voiture, le train. Donc, on est à un placement qui est intéressant pour beaucoup de monde. Ok, très bien. Il y a une proximité avec Paris, mine de rien. Je crois qu'on est à 1h de route. En Paris-Sud, par la route, c'est à peu près ça, 1h. Et puis après, en faisant Orléans-Paris, c'est quoi ? C'est le gare d'Ostarlitz. Globalement, il y a 1h. D'accord. Pas mal de Parisiens. Ok, très bien. Qui viennent se mettre au vert après le Covid. Qui sont venus se mettre au vert après le Covid. Exactement. Très bien. Justement, on va rebondir là-dessus. Est-ce que, par exemple, il y a eu un effet Covid vraiment dans la zone autour de la base aérienne ? Est-ce que ça s'est ressenti ? Est-ce qu'il y a toujours une forte demande au niveau de l'achat immobilier sur la zone de la base ? Ou est-ce qu'on atteint un plateau ? Est-ce que c'est très mis ? Est-ce que les alentours de la base sont très prisés uniquement par les militaires ? Ou est-ce qu'il y a d'autres types de personnes qui vont venir proches de la base ? Par exemple, Jidi, des villages comme Ormes, qui sont plus au sud, à l'est, pardon, proches de l'autoroute et proches des accès d'autoroutes. ou est-ce que c'est 100% militaire sur la base, autour de la base ? Non, autour de la base, il y a quelques villes qui sont entre guillemets investies par les militaires. On l'a cité tout à l'heure en off, la ville de Pathé, il y a pas mal de militaires effectivement. Jidi, quelques-uns aussi, mais vraiment, il n'y a que Pathé où il y a une concentration un peu particulière de militaires du fait de la proximité et du fait des services qui sont proposés sur la commune. On a un intermarché qui est assez conséquent. On a tous les commerces de proximité, les différents services qu'on peut espérer. Donc effectivement, Pathé, il y a une petite concentration de militaires. Pour le reste des villes qu'on peut avoir autour, c'est plus l'impact de l'exode des Parisiens qui arrivent avec des gros budgets sur l'agglomération d'Orléans et la périphérie d'Orléans pour avoir des espaces verts qui vont aussi un petit peu chasser du coup les Orléanais qui de base ont un petit peu moins de budget que les Parisiens vont avoir tendance à s'excentrer un petit peu. Ce qui fait qu'en périphérie d'Orléans, effectivement, ça a beaucoup grimpé et Orléans même de la même façon. Mais ce n'est pas spécialement les militaires qui ont fait ça. D'accord. Donc sur la base aérienne, moi quand j'y étais, donc j'ai quitté cette base-là en 2019, de mémoire, en comptant l'interarme plus les unités qui étaient rattachées à la base aérienne, on devait être autour des 3500 personnes. Donc c'est quand même à très courte distance autour de la base aérienne, il y a quand même pas mal de militaires. Donc tu le disais, Jidi, Pathé, c'est des zones qui vivent beaucoup grâce aux familles militaires. En revanche, la zone vraiment Orléans et tout ce qui peut être proche de l'axe autoroutier, ce n'est pas forcément que du militaire dans cette zone-là. De toute façon, Orléans, c'est une grande agglomération, donc ce n'est pas la base aérienne qui fait vivre Orléans. Tout à fait, au-delà de 5-10 kilomètres, on s'est très bien disséminés un petit peu partout. Il y en a des citadins, des familles plus rurales qui aiment bien la campagne. On en a vraiment pour tous les goûts. C'est un avantage qu'on a sur Orléans. Et du coup, les gens sont plus sur la Loire, plus sur le Loiret pour ceux qui acceptent de faire un petit peu plus de route, plus mieux de la forêt pour ceux qui aiment les balades forestières. Il y a vraiment du choix. D'accord, très bien. A savoir que au niveau de la géographie de la base, vous avez la base aérienne qui est quand même isolée un petit peu dans les champs qui est au nord-ouest d'Orléans, vous le voyez sur l'écran. Il y a aussi un régiment de l'armée de terre qui est le 12e régiment de cuirassiers qui se trouve à Olivet. Là, en zoomant, je ne sais pas si je vais réussir à le trouver, mais ce n'est pas grave. Ah si, tiens. 12e régiment de cuirassiers qui lui est aux portes de la Sologne. La Sologne, pour le coup, c'est vraiment très boisé. Donc si je dézoome même sur la carte de la France, c'est vraiment un gros, gros terrain de jeu à chasseurs, on va dire. En tout cas, c'est très boisé. Et je ne sais pas si toi, tu connais un petit peu la Sologne, mais en tout cas, cette zone, peut-être qu'elle a donné aussi envie aux Parisiens de s'y installer. Peut-être plus que la zone nord d'Orléans qui, bon, c'est des champs. Tout à fait, on a très beaux coins. On a Olivet qui est très prisé. Il y a des très beaux espaces. Il y a le Loiret qui passe. Donc le Loiret, c'est un affluent de la Loire où l'eau est, contrairement à la Loire, elle est limpide du fait que la source est une résurgence en fait de la Loire. Donc l'eau, elle ressort filtrée au niveau d'Orléans, la source, d'où vient le nom d'ailleurs du secteur d'Orléans. C'est au niveau d'une histoire de bêtises, c'est au parc floral que la source émerge. D'accord. Alors, tant qu'on est sur Olivet, après on se reconcentrera sur le sujet. Moi, demain, je décide d'habiter à Olivet. Je suis à combien à peu près en termes de distance au niveau de la base aérienne ? Olivet, il faut compter de la base avec les heures de pointe. On peut compter au minimum 35 voire 40 minutes, je pense. D'accord. Donc ça fait quand même un peu moins. En sachant, c'est juste pour la petite anecdote, en sachant que normalement, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez prendre l'autoroute. Mais du coup, ça vous fait, je crois, 1,40€, aller à 1,40€ retour à peu près, je ne me souviens plus exactement. Mais ça peut, la journée, elle va vous coûter 3€ en plus au niveau du trajet, en plus de l'essence. Enfin bref. C'était pour la petite parenthèse Olivier. On va attaquer directement avec les exemples. Donc, pour ceux qui ont écouté le podcast avec Cazzo, et tous les autres seront structurés de la même façon. Donc, on a fait la phase de présentation. Maintenant, on va se focaliser vraiment sur la base aérienne et on va raisonner en termes de rayons. Dans un premier temps, on va voir en termes de distance, temps de trajet, parce qu'en soi, on peut dire que le coût de l'essence, de l'essence du gasoil, etc., a augmenté et en plus, on n'a pas forcément envie d'être trop loin en termes de temps par rapport au travail. Sachant que Brissi, c'est quand même une base aérienne où il y a beaucoup de personnes qui peuvent être d'astreinte. Il y a à la fois du pilote, du commando et du soutien qui rayonne autour de ces unités opérationnelles. Donc, il y a quand même beaucoup d'astreinte. Si jamais je veux me retrouver entre 5 et 10 minutes autour de la base, quels sont les villages que tu peux me conseiller ? Bon, après, pour les gens qui écoutent, il suffit de faire une recherche Google Maps comme je fais pour deviner à peu près. Mais Benjamin, si tu peux nous donner un petit peu ton avis d'expert. Alors, entre 5 et 10 minutes, on l'avait évoqué en amont le site Smappen, donc S-N-A-2-P-E-N qui permet de faire des recherches isochroniques. Donc, le mot est très barbare. C'est tout simplement des... Ça va définir tout simplement la zone qu'on peut atteindre dans un temps donné en partant d'un point précis. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'entrée de la base aérienne. D'accord. J'ai indiqué un rayon de 10 minutes au cours de la base aérienne. Donc, ça prend en compte les axes routiers avec leurs spécificités. Très bien. avec les vitesses de circulation, etc. Donc, par l'autoroute, on va gagner beaucoup de temps pour aller plus loin. Inversement, en ville, on ira moins loin. Ok. Donc, en zone recherche de 10 minutes autour de la base, donc forcément, on a pris ici et bouler les barres. Donc, bouler les barres, c'est vraiment l'entrée de la base aérienne. D'accord. On peut aller au boulot à pied. C'est un avantage. En vélo, on est un peu à la bourre. Et donc, effectivement, bouler les barres, il y a des transactions. Et les transactions, j'ai enregistré, j'ai retenu 25 transactions sur deux ans, deux ans et demi. D'accord. Je vais faire uniquement sur des maisons. Au hasard, j'ai fait un Google Street. Ok. Vous voyez à quoi ça ressemble, bouler les barres. Ça, c'est du lotissement. Mais c'est... Eh bien, il fait beau, à Orléans. Mais... j'ai promené le chien, j'ai pris la goutte. Ah, il ne faut pas le dire ça pour les gens qui sont mutés. Ok, très bien. Donc, ça, c'est des photos de 2011. Donc, il y a peut-être eu des modifications depuis. Mais voilà, c'est du village. C'est classique avec accès sur les champs. Ça, ça ne change pas. Hop. Ok, pour bouler, on va aller à Brissi. Tac. Voilà, c'est pareil. C'est du petit lotissement et après des champs et la base aérienne. qui est dans le coin. Ok, super. Bon, ça, c'est Brissi. Donc, bouler, les bars et Brissi, donc, c'est quasi exclusivement de la maison. Ok. très, très peu, voire pas d'immeubles. De toute façon, pour les deux, je n'ai recensé aucune vente d'appartement. D'accord. c'est pas la peine de chercher un appartement dans ce secteur-là. C'est mission impossible, littéralement. Ensuite, on a toujours à portée de 5-10 minutes. On a un peu plus loin, on a Uêtre. Ok. c'est un village que je ne connais pas plus que ça. Donc, je fais mes petites recherches pour avoir les prix. On en évoquera tout à l'heure. C'est un petit patelin pour le coup. Coins, c'est un peu pareil, même configuration, c'est un petit patelin, il n'y a pas beaucoup d'habitants. On est à Saint-Pérabie-la-Colombe, donc là, il y a un petit peu plus de monde, il y a des petits services de proximité, il y a une bibliothèque sur Wondie-Bastor, très souvent, en allant à Châteaudun, on l'a tous vu, je pense. Donc, Saint-Pérabie-la-Basarienne, c'est à l'est. Donc, Saint-Pérabie-la-Basarienne, à l'ouest, en direction Châteaudun, on a Bussi-Saint-Lifard, direction, direction, allez-Sud, à Vol d'Oiseau. Ok, Bussi-Saint-Lifard, c'est ici. C'est, soit en prenant une petite route qui est bien connue de ceux qui y passent, soit en passant par Orme et puis la route du Mans. D'accord. Ensuite, assez intéressant qui est en train d'émerger depuis quelques années, c'est Gilly. Très bien. Gilly, la grosse spécificité, c'est que c'était déjà un gros village, une petite commune déjà conséquente pour le secteur qui est en train de s'agrandir du fait qu'une sortie d'autoroute est en train de s'y construire. D'accord. Alors, attends, je montre très rapidement pour les gens qui sont sur Google. Normalement, ça, c'est la nouvelle école. Donc, c'est pas du tout charmant pour ceux qui n'aiment pas ce genre d'architecture, mais c'est la nouvelle école. Et en face, il y a le gymnase. Donc, voilà, j'ai dit ou ça, sachez qu'il y a une école. Et donc, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je t'en prie, je t'en prie. Et du coup, j'ai dit, c'est vraiment parti pour s'étendre, pour grandir, pour avoir de plus en plus de services de proximité, de commerce, peut-être un collège un jour, sait-on jamais. D'accord. Donc, en gros, si j'arrive, on va dire, avec, si je connais un petit peu le secteur et que je décide d'acheter, si je veux acheter, on va dire, sans trop perdre d'argent sur la revente, j'y dis, ça peut être un bon achat. Il y a beaucoup de facteurs en prenant compte. D'accord. On se convient actuellement, le taux d'usure qui avait du mal à être remonté par les services concernés, les taux qui étaient un petit peu trop proches du taux d'usure et de là, on avait beaucoup d'échecs sur les demandes de prêt. D'accord. Donc, tout ça bout à bout, ça fait qu'on ne peut pas trop parier sur l'avenir. D'accord, oui. Moi, le premier, même si aujourd'hui, je fais ce métier-là, je ne me permets pas de dire aux gens, vous ne parlerez jamais d'argent, c'est sûr et certain. Moi, je parle de ce qui est concret. Ce qui est concret, c'est les projets d'urbanisme, donc l'autoroute qui arrive, la ville qui s'étend, donc il y a des lotissements qui se construisent, il y a un lotissement qui se construit et qui est encore en train de se construire d'ailleurs au sud de Gédie. Vraiment, ça s'agrandit. Il y a eu des gros, gros travaux de rénovation suite à des zones d'achat qu'il y a eu il y a quelques années. D'accord. Je l'évoque, ce n'est pas un secret de polichinelle et les gens le verront très vite s'ils font des recherches dans le secteur, s'ils font des visites et ce serait mettre en porte-à-faux de le cacher. Parce que je pense que Gédie, mine de rien, c'est connu pour ça aussi. Ça a été inondé en 2017, si je n'ai plus de bêtises, je ne me souviens plus exactement de l'année 2016-2017. Autour de 2016, je dirais. Ok, 2016. Donc si jamais vous vous êtes intéressé par Gédie et que vos collègues ne vous l'ont pas dit et que dans vos recherches vous n'avez rien trouvé, sachez qu'il est quand même bien de demander si la maison que vous allez acheter est sur une zone inondable ou pas. Ou a été inondée ou si le terrain a été inondé en 2016 parce que voilà, c'est possible que ça revienne, on ne sait jamais. Donc il faut quand même se renseigner sur ce village. C'est le seul à la limite, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est quelque chose qui est important. J'ai essayé de faire un Google Street sur l'air d'autoroute qui est en train de se construire. Je ne sais pas si... Attends, je ne sais plus où je suis là. Ah non, ce n'est pas du tout le monde. À ma connaissance, oui, j'ai dit que c'était le seul village touché à ce point-là par l'isondation. D'accord. Il y a eu des très gros dégâts sur certaines maisons et l'avantage qu'ils en ont tiré, c'est du fait que c'est passé sur les assurances. Les gens ont pu faire des très gros travaux sur leur maison. D'accord. Et ils sont passés de maisons basiques des années 50, 60, 70, 80 à des maisons entièrement refaites il y a 6, 7 ans. Et ça fait qu'ils ont pu faire bien grimper la valeur de leur maison. Et puis ça, bout à bout à l'échelle d'un village entier, ça a créé beaucoup d'attrait. Ok. En plus d'autoroutes, en plus de la prison de Saran qui a 5, 10 minutes à tout casser. Ok. Le centre commercial de Saran, le Cap 45 qui s'est étendu. Au départ, c'était juste Cap Saran, pardon. Cap Saran qui s'est bien agrandi. Tout ça, c'est un bassin d'emploi. C'est des gens qui vont rechercher des maisons autour. Et puis, si on travaille à Cap Saran et qu'on cherche une maison plus campagne que ville, j'y dis, du coup, c'est devenu une super affaire parce que c'était des maisons en super état au final. Pas très loin. Et donc, d'accord. Très bien. J'ai dit au moins à de super arguments. Ok, très bien. Donc, j'ai dit, ça fait partie des villages à 5, 10 minutes qui sont assez intéressants de par la proximité avec une future sortie d'autoroute qu'on voit là. Si je fais du zoom, normalement, ça, c'est le chantier de l'air d'autoroute si je ne dis pas de bêtises. Là, il y a une zone en plus avec Amazon, etc. Donc, ça a bien grossi en plus et le centre pénitentiaire et le Cap-Saran qui sont le bassin d'emploi. Donc, au final, j'ai dit, c'est quand même assez bien situé. Et la base aérienne n'est pas prête de fermer non plus. Donc, normalement, on n'est pas comme Châteaudin. Oui, voilà. Tu as d'autres choses à proposer ? Toujours parler dans le même secteur. on n'a parlé pas de... Alors, ce qu'il reste dans le secteur, ça va être Orme. Orme, on est à 10 mètres de la base. Donc, Orme, c'est une ville. Ce n'est plus un village, c'est vraiment une ville. On a sur Orme, on a quoi ? On a, que je le retrouve dans ma petite fiche, Orme, c'est 4 000 habitants. les transports en commun, l'autoroute, le Cap 45, donc une zone industrielle qui est entre Orme et Sarran, avec Amazon, encore une fois. On a De Ré, on a Honda, on a pas mal de grosses entreprises. On a des axes routiers avec la route du Mans. Là, tu parles de cette zone, excuse-moi. Alors, que je revienne sur ton écran. Tout à fait, oui, cette zone-là. Ça, c'est le fameux Paul 45. Très bien. Donc, énorme bassin d'emploi aussi. On est du coup pas très loin non plus de Cap-Sarran. On a la De Ré 155 qui va d'un côté par le nord-ouest qui va une direction Châteaudin. À l'ouest, on a la route du Mans. Sud-est, on a Orléans. Donc, c'est au carrefour de 4 grands axes. de 4 grandes directions plutôt que 4 grands axes. Et c'est un placement qui est vraiment super intéressant. On a tous les commerces de proximité qu'on peut espérer. On a les écoles, on a les collèges, on a tout ce qu'il faut. Et ça s'en ressent forcément un petit peu sur le prix. On l'évoquera tout à l'heure. Mais c'est pour joindre l'utile à l'agréable, donc le rural et l'urbain. Ça peut être une très, très bonne solution aussi. On est au début de tout ce qui va être urbain quand on vient de la base aérienne, en fait. Et après, si on continue sur la D-955 qui devient la D-2157, on s'approche tranquillement du centre-ville d'Orléans. Donc, en fait, c'est un grand axe qui nous rapproche de la ville. Donc, Orme, c'est le premier signe de civilisation quand on vient de la base aérienne en direction Orléans. Grossièrement. Je n'osais pas le dire. Ok, très bien. Donc, on a parlé de Saint-Pérabie, on a parlé de Brissi, Coins, Suètre, Jidi et Orme. Je pense qu'on est pas mal. Si on veut, tu as d'autres choses à dire sur ce rayon-là ? Alors, dans ce rayon-là, on n'aura plus vraiment de ville-village, on aura quelques lieux-dits, mais rien de suffisamment notable pour s'attraper là-dessus. Très bien. Les lieux-dits qui seront dans ce secteur-là, ils seront un petit peu partout en Beauce. C'est des carrefours avec 5, 10, 15 maisons. Il y a un petit peu partout, ça ne vaut pas le coup de développer. Ok. Donc, on peut étendre un petit peu le rayon. On passe sur du 10, 20 minutes à peu près de route. Pardon. En partant de la base aérienne. Alors, juste une petite précision, on l'a évoqué hier aussi avec Cazzo. Sachez qu'il y a deux entrées pour la base aérienne. C'est pareil, c'est un secret de Polychinelle, donc il n'y a rien de secret défense là-dedans. Il y a une entrée quand on vient de la zone de Brissi, on va dire. Il va y avoir une entrée qui va se faire quelque part par là. Et il y a une autre entrée qui se fait la grosse entrée base qui vient de direction Boulé-les-Bars. Donc, si on vous parle de 10 à 20 minutes, c'est soit en entrant par Brissi, soit en entrant par Boulé-les-Bars. Il n'y a pas d'entrée par Saint-Péravilla-Colombe, vous êtes obligés de faire le tour, de passer par Boulé-les-Bars. Voilà, ça y est, ils ont ouvert le P2 en entrée-sortie au quotidien. Oula, moi en 2019, en tout cas, c'était le P5. P5, bonne question. Moi, je te parle de celui qui est juste très proche de l'entrée classique. Celui où le quartier Raymondo et le P5 peuvent entrer. C'est ça. P5, ok. Ok, très bien. Bon, on a grandi le rayon. Allez. On a grandi le rayon, donc moi, je suis parti sur un secteur de 20 minutes autour de la base. Ok. Pour faire trois fourchettes, donc 10, 20, 30 minutes. Donc, en plus des villes qu'on a déjà citées, on va retrouver là pas mal de petits villages parce qu'on sait le wagne en fait de la base qui est du coup un bassin d'emploi. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, on va passer sur des villes qui sont, des villages, pardon, qui sont très ruraux. Donc, les plus importants, ça va être pâtés. Donc, pâtés, on l'a cité en début de podcast, beaucoup de militaires. Ok. Mais pas que. Moi, j'appelle ça vulgarement le village des Gaulois, mais c'est qu'une partie de la population là-bas. vous ne verrez pas toute votre unité le matin à la boulangerie. Il ne faut pas craindre tout ça. Donc, pâtés, on a pas mal d'habitants. On a pas mal de commerces. On a des boucheries, des boulangeries, des pâtisseries. On a tout ce qu'il faut. On est à 2500 habitants. On a eu 90 maisons vendues sur les 2-3 dernières années. D'accord. Pour les appartements, la spécificité, la spécificité, quand je parlerai des ventes, c'est que j'ai plus parlé de parcelles que d'appartements de logements indépendants. Le recensement, c'est par parcelles. D'accord. Comter tous les appartements de chaque parcelle qui ont été vendues, ça m'aurait pris un temps monstre. Ah oui, bien sûr. Avec les 70 et quelques villes que j'ai listées, ça m'aurait fait un travail énormissime et ça aurait été pour le PAM 2024. Eh bien, ok. Benjamin, je me suis très sérieux. En tout cas, merci d'avoir bossé autant. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Comme tu le disais, ça me fait plaisir de travailler avec pour des anciens militaires, enfin des militaires, pardon, parce que c'est des choses que j'aurais aimé avoir si j'avais eu l'occasion d'être muté. Et du coup, je suis très conscient des spécificités des carrières militaires, des mutations pour les sous-officiers, les officiers, les militaires du rang. chacun à son niveau et à sa fréquence de mutation. En plus. Donc, j'ai eu le temps de bien, bien cerner le problème au fil des années. Je sais que c'est un vrai atout que je peux vous apporter. Tu sais de quoi tu parles. Donc, Paté, regarde, il y a un intermarché, je peux zoomer dessus, ça, c'est pas mal. Il y a quelques petits snacks, il y a une toute petite zone, un tout petit bassin où il y a du travail, on va dire. Et alors, je sais que mon ancien chef de service a amené son gamin au rugby. Donc, en plus, il y a quand même, il y a une école, il y a de quoi faire du sport pour les enfants. Donc, si vous arrivez en famille, par exemple, Paté, ça peut être sympa. OK. Donc, Paté, on a du logement ancien et du logement récent sur le nord-ouest. On le voyait un petit peu sur les images, ça se marquait. Il y a des constructions très récentes et ça va toujours s'agrandir. La base s'agrandit et c'est la première grosse ville autour de la base. Donc, forcément, avec Orme, mais Orme, du fait du 1è carré, du marché, etc., c'est moins abordable que Paté. Vraiment, c'est abordable pour beaucoup de monde et en pleine croissance à proximité de la base. OK. Paté, tu me dis c'est à combien ? 15 minutes à peu près ? Paté, d'après mon logiciel, d'après, d'après Smappen, c'est dans le rayon des 10 minutes. D'accord. Dans le rayon des 20 minutes, pardon. OK. Et d'après mes comptes à moi, on est sur, pour Paté, on est sur, alors que je le retrouve bien. Après, Paté, Paté, c'est sûr que... Paté, 12 minutes. C'est de la départementale qui roule bien. Normalement, il n'y a pas trop de trafic à part au stop et au céder le passage. Sinon, ça roule. Exactement. Il faut bien tomber sur le feu à Saint-Pérabil à Colombo. Sinon, on ne se passe de côté-là. OK. Donc, Paté, c'est bon, je pense. Qu'est-ce que tu as d'autre dans le rayon de 20 minutes ? On est parti sur le nord. Est-ce que si on se déplace est-ouest ? Est de la base, on va voir Sercote. OK. Sercote, c'est sur la nationale 20 direction Paris. Donc, pas mal de passages. Il vaut mieux pas habiter sur la nationale directement. Par contre, gros avantage de Sercote, surtout sur le côté est, c'est qu'on est en lisière de la forêt d'Orléans. Pour ceux qui ne le savent pas, la forêt d'Orléans, c'est la plus grande forêt de France. La forêt dominiale. La forêt dominiale, la plus grande forêt dominiale, c'est la forêt de France. C'est un terrain de jeu incroyable. C'est un terrain de jeu incroyable pour aller se promener en forêt avec les enfants. Moi, le chien, il adore ça. OK. Il y a beaucoup de chemin pour faire du vélo. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en forêt. C'est un chouette, quoi. Par contre, c'est un point que je n'ai pas vérifié, d'ailleurs. Sarkot, il ne dit pas de bêtises, il y a une usine de sucre, je crois bien. Bonne question. Je ne sais pas. Une sucre, je ne peux pas te dire. Direct. T'es sûr que ce n'est pas Artenay ? Ou Artenay. Artenay, c'est exactement ça, oui. Donc, non, Sarkot, tous les flûts sont au vert. Hormis la nationale. Oui, c'est sûr que si on habite, je vais vous faire le street. Ici, c'est sûr que le matin, il y a beaucoup de circulation et là, je ne sais pas à quelle heure on a pris les photos, mais il y a déjà des voitures. Et c'est sûr que si vous avez une maison ici, par exemple, bon, vous risquez d'avoir au niveau de vos fenêtres un petit peu de monde le matin. Par contre, les lotissements qui sont à l'ouest, à l'est, pardon, là, ça a l'air assez sympa. C'est vrai que t'es directement en proximité. Ce lotissement est tout neuf en plus, c'est vraiment tout neuf. OK. Puis, au bout de la rue, vite, t'as la forêt. C'est quand même sympa. Et de temps en temps, vous risquez d'entendre des mecs se plaindre que c'est une manip qu'ils n'aiment pas trop parce qu'ils auront passé la nuit dans la forêt de Sarkot, mais ça, on en parlera plus tard. C'est à savoir aussi. Alors, on le distingue. Il y a deux champs de tir. Donc, on les voit sur les images. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas la peine de mettre un véto sur ce petit bout du podcast. Effectivement, il y a deux champs de tir. Alors, on voit la butte. En plus de ça, il y a de la chasse dans le secteur. Je crois que c'est le vendredi que ça chasse. OK. Donc, il peut y avoir des coups de feu. Après, la forêt atténue très, très bien le bruit. Oui. Il ne faut pas vous dire que ce sera une gêne absolue. Ça ne vous empêchera pas de dormir. Ça ne vous empêchera pas de profiter de la terrasse en été, etc. Je ne suis pas inquiet. OK. Donc, à l'est, on a Sarkot qui peut être intéressant. Je résume. Nord, Pathé, Est, Sarkot. Je t'en prie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Que je m'instruise sur ma carte. Donc, un petit peu au nord, du coup, on a Cheville. Cheville, c'est un petit plan de configuration que Sarkot. On est sur la National 20 direction Paris. Un petit peu plus au nord. D'accord. C'est un coin qui est assez appréciable de ce qu'on a dit. On est toujours en bordure de forêt. C'est un chef qui habitait là-bas. On est toujours en bordure de forêt. Autre point positif. Et puis, on est sur le secteur des moins de 20 minutes. C'est plutôt appréciable là-bas. J'ai eu l'occasion de travailler là-bas pour le moment. Mais on n'en dit que du bien. Moi, j'avais un collègue qui habitait à Léchapelle. Donc, ça dépend de Cheville, de mémoire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça dépend de Cheville. Il était à 20 minutes en étant au Chapelle. Pareil, c'est des petites maisons le long de la route, mais ce n'est pas trop roulant. Enfin, ce n'est pas trop roulant. Il n'y a pas trop de voitures qui passent. Et surtout, c'est pareil, tu es en bordure de forêt et après, tu as accès à la forêt dominale d'Orléans. Donc, Cheville, c'est vrai que c'est sympa. On reste toujours dans une des seules zones à 20 minutes de la base aérienne accessibles qui sont proches d'une forêt, d'une grande forêt. Et c'est vrai que si vous aimez les espaces verts, c'est quand même sympa. C'est très chouette. Effectivement, je vois les chapelles sur ma carte. Pour ce mappin, c'est vraiment en limite du valide. D'accord. Effectivement, le placement est assez chouette. On a vraiment un retrait de la National 20. Enfin, de la D 2020 maintenant. Elle a trop de noms différents, cette route. C'est épuisant. Effectivement, ça peut être une solution, les chapelles. Après, voir s'il y a des ventes régulièrement dans ce secteur-là parce que ça reste un petit village qui n'est pas de vente et il faut tomber au bon moment avec le bon budget, avec un bien qui correspond, etc. C'est toute une histoire. C'est sûr. Après, avec les mutations en général, c'est vrai que en tout cas, ce que j'avais vu, c'est qu'à Orléans, une fois que le plan de mutation est tombé, d'un coup, sur le bon coin, on commence à avoir plusieurs maisons qui apparaissent. Après, les gens qui arrivent sur Brissi, sur la base aérienne, bien sûr, je pense dans un premier temps se mettre en location et faire leur propre idée du marché, mais c'est vrai que si vous attendez une année en location et que vous attendez le prochain plan de mutation, normalement, ça se déclante un peu et il y a des maisons qui apparaissent. ça peut être effectivement une solution pour ne pas se précipiter, peut-être éviter les taux qu'on a cette année qui sont assez sévères et puis faire un choix mieux réfléchi. Après, la chose à savoir, c'est que l'été, c'est la période où tout le monde aime vendre parce que tout le monde veut déménager pendant les grandes vacances pour que les enfants fassent le changement d'école s'il y en a un prévu entre le CP et le CE1 et etc. C'est une période où beaucoup de monde essaie de vendre. C'est là où il y aura le plus de biens en vente et c'est là où en général il y a plus de ventes qui se font. C'est là où tu fais ton chiffre. Disons-le. À 20 minutes, toujours au sud, si on veut se rapprocher de la ville, est-ce que par exemple je peux habiter en centre-ville d'Orléans à 20 minutes qu'est-ce qui est possible si j'aimerais... Je t'écoute. 20 minutes de la base pour Orléans ça se complique un petit peu parce que moi quand on regarde sur Smappen 20 minutes on arrive pile poil chez moi et dans les faits avec la circulation qu'il faut y avoir le matin pour l'embauche à 8h et le soir à la débauche c'était plus 25 minutes le matin pour aller au boulot et puis pour revenir encore un peu plus de temps c'était facile 30-35 minutes. D'accord. Pour Orléans c'est... Tout ce qui va être quartier du Noa est hyper centre pour ainsi dire impossible Madeleine toute pareille. Ce qui va être accessible c'est les quartiers des Murlins et des Blossières. Donc les Blossières c'est un quartier qui est assez populaire sur Orléans. Les Murlins c'est un petit peu plus prisé mais ça reste raisonnable. Là on est sur du 20 minutes tu disais ? Sinon... Oui. Ok très bien. Pardon je t'ai coupé la parole je sais que pour moi c'était trop loin les Murlins mais ok 20 minutes super. Ben Murlins oui c'est le long du Faubourg-Bagné. Oui. en passant par le côté N20 Saran etc ça reste jouable mais après au delà de ça aller dans l'hyper centre d'Orléans en 20 minutes c'est absolument injouable à moins des 3 motos on en parlait tout à l'heure donc pour les motards viser le centre-ville par contre trouver un bien avec un garage ça c'est autre chose oui si peu de job par contre c'est Saint-Jean-de-la-Ruelle donc Saint-Jean-de-la-Ruelle c'est la ville qui va se trouver entre Orléans et Orme donc sud-ouest de la base sud-est pardon de la base et nord-ouest d'Orléans donc c'est vraiment c'est vraiment un grand mitoyen avec Orléans beaucoup beaucoup d'immobilier dans le secteur de l'appartement de la maison il y a énormément de ventes si je vous le retrouve voilà là ça me fait le on est sur 390 maisons vendues 46 parcelles avec appartement qui ont été vendues d'accord c'est pas mal bien se rappeler qu'une parcelle pour les appartements c'est un immeuble avec 15, 20, 30 appartements donc ça fait vraiment du peu volume de transactions ok on va avoir aussi un gré je t'écoute vas-y un gré non non c'est toute la zone un peu plus citadine du coup pour les personnes qui cherchent à se rapprocher de la ville ou alors si bien sûr vous arrivez vous êtes militaire et que votre épouse ou que votre marine est civile peut-être se rapprocher de la ville c'est plus pratique pour vous pour lui pour se déplacer donc c'est sûr qu'il faut peut-être plus rechercher dans ce genre de secteur donc un gré ok je pense pas que c'était aussi étendu un gré super un gré c'est très très étendu c'est impressionnant un gré un gré c'est un petit peu le même profil que Orme on est à la fois sur la je m'apprends sur la 1955 c'est un tronçon qui a un autre nom il a dès 2177 oui voilà un axe très passant aux heures de pointe malheureusement mais il a le mérite d'exister et de bien desservir du coup le nord-ouest et le sud-est ok on a une partie qui est plus rurale sur l'ouest d'un gré on a énormément de commerces de proximité de différents services qu'on peut espérer les écoles les collèges les centres sportifs ils ont un très beau centre sportif d'ailleurs à un gré ils ont du basket du foot du paddle paddle ou padel peut-être c'est le même comment on prononce je crois qu'on dit padel je crois aussi mais j'avais toujours paddle en tête avec le stand-up paddle oui et j'aimerais qu'on parle de peut-être c'est très très vivant ok pour un gré j'aimerais qu'on parle peut-être de Saran tu es allé y venir je crois exactement donc Saran on est limitrophe avec Orléans Fleury-les-Aubrées aussi notamment qu'on évoquera tout à l'heure donc le petit point commun qu'on va avoir avec Saran et Saint-Jean-de-la-Ruelle qu'on a cité un petit peu avant c'est la tangentielle donc la D2 alors que je prépétise la D520 je crois c'est la D520 voilà donc c'est c'est notre périphérique à nous donc c'est un axe routier qui va de Orléans au niveau du pont de l'Europe et qui part après direction Château-Neuf et tout l'est tout l'est orléanais donc c'est un c'est très très pratique pour éviter la circulation intra intra-tangentielle qui peut être catastrophique à certaines heures on le sait très bien ouais donc ça va d'être bien desservé de bien circuler sur toute la périphérie d'Orléans et ici je retrouve mon écran à moi alors voilà hop elle suit et elle repart après direction Fleury tout à fait et Saran on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu on a évoqué le Cap Saran dans le centre commercial oui ça c'est la partie nord de Saran donc un beau bassin d'emploi on a le Cap 45 qui est apporté de tous les habitants donc ça génère aussi pas mal de demandes d'habitats on va avoir aussi beaucoup d'Orléanais enfin de de travailleurs Orléanais qui résident à Saran d'accord on a l'hôpital Auréliens qui s'est construit il y a quelques années donc là aussi un bassin d'emploi qui s'est développé c'est vraiment c'est une ville qui est en pleine expansion aussi donc la zone nord d'Orléans qui essaie de pousser les murs presque donc il y a pas mal de demandes pour Saran il y a beaucoup beaucoup de maisons beaucoup d'appartements aussi et plus on se rapproche d'Orléans plus c'est citadin plus c'est de l'appartement il y a quelques quartiers un petit peu plus populaires donc ça peut être ça peut faire partie des critères à surveiller mais il y a du potentiel et des secteurs vraiment très variés à Saran D'accord ok donc Saran c'est un bassin d'emploi et c'est il y a la tangentielle qui traverse et puis c'est quand même aux alentours de 20 minutes de la base aérienne toujours Tout à fait tout à fait et ensuite il va nous rester Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais qui est aussi desservie par la tangentielle là on est plus sur le nord-est d'Orléans on va se rapprocher un petit peu du bassin pharmaceutique et parapharmaceutique d'Orléans donc à savoir qu'on a des grosses boîtes de cosmétiques on a LVMH on a Dior qui fait peut-être partie du groupe d'ailleurs je ne sais jamais bonne question on a la la pharmacie centrale des armées qui est à Chanteau qui est juste à côté de Fleury-les-Aubrais attends que je ne me trompe pas alors Chanteau Chanteau ah oui non c'est là c'est là c'est la pharmacie elle est là service médical Chanteau pharmacie centrale des armées exactement eux ils sont baignés au milieu de la forêt dominelle d'Orléans ils ont une très bonne place pour ceux qui aiment ça c'est vrai que c'est sympa là-bas tout à fait donc sur les Aubrais beaucoup d'appartements proches d'entre-ville on a la gare des Aubrais qui qui est pour le côté transport plus intéressante que la gare d'Orléans il faut se l'avouer ok donc c'est un accès direct à Paris est-ce que il y a donc je sais qu'à Orléans il y a un tram qui fait nord-sud et est-ouest est-ce que le tram vient jusqu'à la gare de Fleury ? il vient jusqu'à la gare de Fleury tu peux être très très bien d'en parler ok on ne l'a pas encore évoqué il y a un tram tout à fait donc sur Orléans on a même deux tram on a la ligne A et la ligne B donc la ligne A qui globalement fait nord-sud donc Fleury des Aubrais jusqu'à l'hôpital de la Source sud-Orléans mais qui est vraiment hors secteur on n'a pas trop l'occasion de l'évoquer ce soir je pense et une deuxième ligne est-ouest donc de Saint-Jean-de-Bray jusqu'à la chapelle Saint-Mémin ok ça peut être un très bon allié le tram je sais que j'ai une amie qui habite en plein centre-ville d'Orléans près de près de la place Noir 3 elle elle prend le tram jusqu'à la limite de Fleury des Aubrais elle descend à la rélibération d'accord et puis de là il y a un parking qu'on dirait il y a un relais elle laisse sa voiture ici puis du coup elle peut aller à la maison en tram et puis prendre le tram pour aller à la voiture partir au boulot le matin ok donc par exemple c'est un très bon compromis donc par exemple si vous êtes militaire que votre épouse est 100% citadine ou que votre époux encore une fois est 100% citadin sachez qu'il y a un tram à Orléans et que si jamais vous ne voulez pas être trop loin de la base aérienne non plus Fleury des Aubrais ça peut être un compromis avec l'un qui prend la voiture le matin et l'autre qui prend le tram pour aller en centre-ville exactement et puis pareil un petit peu comme ça rend beaucoup de beaucoup de beaucoup de mixité dans les types de logements on a beaucoup d'appartements beaucoup de maisons Fleury des Aubrais c'est assez étendu on a aussi beaucoup d'écarts de prix dans des quartiers assez populaires et des quartiers beaucoup plus intéressants surtout pour les vendeurs on ne va pas se mentir oui bien sûr beaucoup plus prisés voilà c'est plus juste comme mot donc beaucoup de variété dans les prix ok et on a Leclerc aussi à Fleury qui au final est pas mal de mémoire il est assez complet c'est un restaurant commercial on a une dernière marchande ok Fleury est assez autonome ok très bien Fleury n'ont pas besoin d'aller à Saran oui par exemple ok sur 20 minutes si tu veux terminer là-dessus ou sur un dernier village peut-être on a fait beaucoup alors c'est vrai qu'on a fait Pathé au Nord on a parlé de Cheville beaucoup approché d'Orléans on a fait le tour d'Orléans donc on commence à parler au Cittadon d'accord vas-y je t'en prie alors bon il nous reste Epi-en-Bos donc Epi-en-Bos c'est un assez grand village avec pas mal de pas mal de maisons enfin d'ailleurs excusez-moi des maisons donc Epi-en-Bos on est sur la limite des 20 minutes donc ça reste jouable d'autant que c'est en prenant la route du Mans qui est très très roulante ok donc c'est vraiment accessible ça rejoint un petit peu les profils qu'on pouvait avoir à Souji qu'on a évoqué tout à l'heure et à Bussi-Saint-Lifard on n'a pas évoqué tout à l'heure dans le Réunion des 10 minutes d'accord bon après on faisait les grosses villes évidemment donc là j'étais à Epi-en-Bos pardon donc c'est roulant c'est oui c'est de la départementale tout le long voilà tout à fait c'est sud allez c'est ouest sud-ouest de la base en prenant route du Mans donc très bonne circulation c'est pas de la route on va stagner à 40 entre deux feux c'est de la route que en tout cas moi j'apprécie c'est roulant on n'a pas l'impression de ne pas avancer de stagner etc et on va avoir Visseau-sur-Mauve donc Visseau-sur-Mauve c'est un chouette village même un grand village voire une petite ville on a on a des écoles on a des complexes sportifs on a un beau château enfin tout ce qu'on peut se créer il y a un château à Visseau oui c'est le château qui a qui a caché Jeanne d'Arc pendant une période en plus il y a de l'histoire c'est beau décidément à Jeanne d'Arc ah bah dans la zone ouais et à Visseau-sur-Mauve j'y suis passé pendant pendant très très longtemps parce que j'habitais à Main-sur-Loire qu'on verra par la suite d'accord et je passais du coup par Visseau pour aller reprendre la route du Mans et rejoindre la base mais bon je ne faisais que traverser bon alors moi je vais intervenir là-dessus parce que j'ai habité à Visseau-sur-Mauve alors dans un premier temps c'est très roulant c'est à dire que même s'il y a quand même pas mal de distance au final c'est que de la départementale et l'avantage c'est que même si on même si le matin il y a du monde qui prend cette route c'est de la route à 80 ça roule et on arrive en fait on fait rapidement le détour à partir de Bugis Saint-Lifard pour aller sur la base aérienne et très honnêtement 20 minutes porte à porte de la porte de chez moi jusqu'à l'entrée base ça roulait bien pas beaucoup de consommation au niveau essence parce que c'était tout droit et c'était de la départementale donc vraiment top il y a le château si on aime ça et surtout c'est assez étendu il y a quelques petites c'est étendu et c'est vert c'est à dire que il y a donc les Mauves c'est une petite on peut dire une petite rivière un petit ruisseau qui qui est un bras aussi de la Loire et au final qui vient un petit peu plus dans les terres et ça apporte des zones avec un petit peu de verdure et c'est assez sympa de trouver des maisons vers là-bas je sais qu'il y a quelques militaires qui habitent dans cette zone et en général quand ils y sont ils n'ont plus trop envie d'en sortir donc pour du 20 minutes vraiment là pour le coup vous croisez très peu vous avez très peu de chances de croiser des collègues du boulot c'est assez dépaysant parce qu'on est loin on s'éloigne quand même de la bosse classique qui ressemble plus à des champs et c'est c'est un joli petit village qui franchement mérite d'être connu et je trouve que c'est un très bon village Huissot-sur-Mauve je recommande voilà exactement et moi le premier qui n'était pas Huissot-là très très rural c'est vraiment un village que je trouvais très beau quand j'y passais que je trouve encore très beau quand j'y passe quand j'ai l'occasion d'y passer et on peut aussi avoir juste à côté de Huissot et ça dépend de Huissot d'ailleurs c'est le Pater donc c'est un un petit lieudit qui est vraiment accolé à Huissot qui est traversé par les Mauves et avec du coup quelques maisons dont les terrains sont traversés par les Mauves on l'a vu tout à l'heure un petit peu en off et c'est vraiment très chouette et un petit peu comme le Loiret les Mauves c'est une résurgence si le bédis l'eau est filtrée l'eau est claire donc il y a très peu d'eau c'est pas c'est pas la Loire ni le Loiret mais c'est ça reste un très très beau cours d'eau et puis assez sauvage très très boisé sur les pourtours non vraiment Huissot c'est un très chouette coin et puis voilà c'est de Huissot à la base tu mettais combien de temps 15 je dis 20 minutes 20 minutes porte à porte je fermais la porte et j'arrivais à l'entrée basse ça mettait 20 minutes ça circule bien c'est c'est un chouette positionnement vraiment vraiment donc je pense que sur du 20 minutes je sais pas si t'as un dernier village à faire peut-être Changi je sais pas je crois que ça fait un peu plus loin Changi déjà parce que Huissot Changi ça fait effectivement un petit peu plus loin ok on va l'évoquer juste après et après côté nord-ouest direction Châteaudin on va voir quelques villages comme Ville-en-Blanc Ville-en-Puy la Chapelle-Onzerain et Ville-Neuve-sur-Cony pour tout ça je les mets un petit peu dans le même package c'est vraiment les petits villages de 100, 150 250 habitants au grand maximum donc Ville-en-Puy par contre c'est traversé par la Ville-en-Puy-et-Onzerain aussi que j'ai pas cité c'est traversé par la 1955 avec beaucoup de passages beaucoup de poids lourds et d'ailleurs on n'a pas évoqué ce que là mais il faut savoir que la 1955 donc entre la base et Châteaudin il y a énormément de poids lourds qui passent et du fait que c'est deux fois une voie les gens sont assez impatients sur la route on le vit tous au quotidien c'est pas rare qu'il y ait des accidents donc c'est Max qui quand même au quotidien si vous commencez vous êtes d'astreinte il y a peut-être des chances que ce soit un peu dangereux exactement et puis il n'y a pas de place pour les vélos sur les bas côtés de la route c'est vraiment une chose à prendre en compte c'est une chose qu'on ne peut pas savoir à l'avant c'est une chose que l'agent le conseiller immobilier ne vous dira pas forcément mais ouais cette route pour l'avoir empruntée des centaines de fois pour aller travailler sur la base de Châteaudin ou pour aller au champ de tir de Châteaudin c'est une route où j'ai vu énormément d'accidents enfin énormément je n'envoyais pas tous les mois non plus mais sur une année j'envoyais deux, trois, quatre facilement plus que la moyenne et puis des cartons c'est d'un côté ça va à 90 dans l'autre sens pareil si ce n'est plus c'est vite des cartons qui sont assez violents d'accord ok bon bon à savoir aussi pour ce genre de route est-ce que alors je me permets de faire une petite entorse à notre enregistrement on est déjà quasiment une heure de podcast donc pour le secteur un peu plus je pense que 20 minutes c'est pas mal pour les 30 minutes en gros on va étendre tout ce qu'on a dit donc pour les personnes qui écoutent et qui seraient intéressées donc sachez que sur toute la partie ouest et nord si on continue à faire de la route on arrivera enfin si on va jusqu'à 30 minutes ça restera le même type de village donc soit des villages un peu plus grands villes-villages comme Pathé qui sont un peu plus loin pareil pour l'ouest peut-être vous arriverez jusqu'à Châteaudun qui est une ville mais ça se fait mais voilà en plus d'être une route dangereuse ça commence à faire un peu de trajet on va juste si je peux me permettre on va juste parler se concentrer un peu plus sur Orléans on a déjà bien dégrossi la ville d'Orléans en parlant des deux tramways qui fait nord-sud est-ouest mais vraiment si voilà je pense que les personnes qui sont campagnardes qui ont à peu près 20 minutes de route à faire en étant 20 à 30 minutes de route à Orléans je pense qu'il n'y a aucun problème vous avez soit de la forêt dans le coin de Cercote soit des champs et possibilités peut-être d'avoir des bonnes opportunités sur toute la moitié nord-ouest on va se concentrer sur les citadins sur Orléans est-ce que tu as par exemple des si j'habite en centre-ville on parlait de 30-35 minutes c'est bien ça pour le centre-ville on l'évoquait tout à l'heure un petit peu en off moi j'habite le quartier du Noa donc c'est au croisement du boulevard qui fait le tour de l'hyper-centre d'Orléans et de la route qui va direction Châteaudin donc la D-1955 et ensuite la D-2150 et des Poussières on va pas chercher le numéro donc de là il fallait 25 minutes le matin pour aller au travail d'accord donc pour l'hyper-centre on peut être à 30 minutes à savoir que l'hyper-centre c'est très très prisé pour les bons quartiers donc pour la partie surtout la partie centrale et est de l'hyper-centre la partie ouest avec le côté avec les carmes c'est assez populaire même s'il y a des projets qui sont en cours avec l'installation d'une fac dans l'hyper-centre qui serait côté ouest donc du côté des carmes à l'ancien hôpital Madeleine pour ceux qui connaissent un petit peu donc c'est un secteur qui est qui est amené à prendre de la valeur si tout va bien il y a une façon il y a une réflexion des mailles donc du boulevard qui fait le tour de l'hyper-centre une réflexion de toute la moitié ouest qui est en train de se préparer qui a participé d'ailleurs à certaines réunions à ce sujet là donc c'est en bonne voie c'est pas encore adapté mais c'est en bonne voie donc il peut y avoir une suspension du marché hop là moi je suis sur mon écro à moi du coup je vois pas forcément ce que tu fais ah autant pour moi je suis en train de montrer la cathédrale excuse-moi donc il y a une expansion du marché tu disais il y a une comment dire le marché qui va grimper la fac qui va se rajouter en centre-ville tout à fait donc là tu es côté donc côté cathédrale c'est le quartier sympa d'Orléans à noter qu'on a juste en dessous de la cathédrale on a la rue de Bourgogne c'est notre rue de la soif locale donc c'est la rue qui fait un petit peu tâche d'un point de vue immobilier c'est beaucoup de beaucoup de passages beaucoup de bruit beaucoup de fêtards le soir le week-end etc donc si vous voulez dormir tranquille que vous avez des enfants c'est vraiment pas le secteur à viser les pontons de la rue de Bourgogne c'est vraiment très beaucoup de passages beaucoup de de fêtards et d'abus qui vont avec d'accord on va généralement viser sur la partie sud-est de l'hypercentre sur la partie centrale avec la place Marthrois la rue de l'Arep la rue Bagné mais là on arrive sur des marchés qui sont très 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 chers vite très très chers après de toute façon si vous êtes intéressé par le centre-ville je pense que soit vous contactez Benjamin soit vous contactez des agences qui sont spécialisées dans le centre-ville qui sont spécialisées dans Orléans pour le coup peut-être que chaque quartier ou chaque ruelle peut avoir une spécificité comme tu disais la rue de Bourgogne contre une autre rue qui serait un peu plus un peu plus tranquille moi j'avais un collègue qui habitait à Saint-Jean-de-Bray je m'éloigne un petit peu d'Orléans Saint-Jean-de-Bray c'est à l'est d'Orléans je dis ça parce que je crois et tu m'arrêtes si je me trompe que c'est des prix qui sont toujours assez accessibles et un des avantages que vous avez en habitant à Saint-Jean-de-Bray c'est que vous avez donc si vous voyez mon écran en fait vous êtes à l'est d'Orléans et si vous êtes à Saint-Jean-de-Bray vous avez un départ de la tangentielle vous pouvez la rejoindre et après directement sur la tangentielle vous arrivez à Fleury-les-Aubrées et après vous vous rejoignez par le trajet qui vous voit à la base aérienne donc ne pas laisser de côté cette zone est du centre d'Orléans on est toujours proche du centre-ville parce qu'il y a le tram à Saint-Jean-de-Bray et en plus vous avez un accès tangentiel donc c'est assez sympa excuse-moi pour cette parenthèse exactement exactement ça très bonne parenthèse très bonne parenthèse et je vais en réouvrir une autre je me permets aussi j'avais enfin bref je crois que la zone ouest donc la chapelle Saint-Mémin c'est une zone qui se développe est-ce que tu as des choses à dire là-dessus pareil sur les 25-30 minutes de route alors effectivement et puis comme pour Saint-Jean-de-Bray on est dans le secteur des 25-30 minutes donc bon la chapelle c'est pas un secteur que je pratique plus que ça d'accord à mon grand regret il y a une grande variété par contre ça je le sais de prix il y a des quartiers qui sont un petit peu moins intéressants d'autres plus intéressants et plus prisés forcément sur d'ailleurs on l'a pas encore évoqué mais on a la Loire sur la chapelle la Chatelle Saint-Mémin Orléans Saint-Jean-de-Bray etc on a la Loire donc c'est vite des secteurs qui sont très prisés les bords de Loire très 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 prisés donc là sur mon métro la chapelle c'est la fin du tramway on a le centre commercial on a Auchan qui est sur place avec beaucoup de magasins auto ils ont fait une très grande zone on a un Decathlon qui s'est installé si je n'ai pas de bêtises avant on avait un Gospor avant on a des centres auto on a les collèges les lycées on a un lycée professionnel je crois même à la chapelle Saint-Mémin le lycée le lycée de Maréchal je crois peut-être tu maîtrises mieux le marché que moi on a l'entrée de l'autoroute on a l'entrée de l'autoroute à 10 et le début de la 171 à la chapelle Saint-Mémin donc les deux grands axes routiers avec en plus on est à 500 mètres pardon à 1 ou 2 kilomètres grand maximum du début de la tangentielle côté Orléans donc au niveau du pont de l'Europe donc en termes de transport routier la chapelle Saint-Mémin c'est un excellent placement ok donc là c'est à l'ouest un conjoint une conjointe qui travaille un petit peu loin ça peut être un très très bon compromis ok et puis pour rebondir sur Saint-Jean de Brest tu as cité juste avant oui on a Saint-Jean de Brest c'est là où sont implantés on a Dior et LVMH je crois donc les centres parapharmaceutiques donc tout ce qui va être cosmétique pardon voilà qui est implanté là-bas et on a également le château de la Charbonnière avec un très très grand parc donc pareil là encore pour faire des promenades c'est génial il y a pas mal d'activités qui sont préparées sur place il y a des cours de notation notamment j'en avais fait même avec le size des sports en l'ordre de grâce 2011 c'est vraiment très chouette et puis je sais que j'y promène très très souvent mon chien là-bas ok si on veut y croiser on va là-bas et puis effectivement exactement il faut chercher un grand chauve d'un mètre 80 avec un big deal qui compte partout il n'y en a pas deux ok très bien bon je pense qu'on a pas mal dégrossi j'ai essayé d'avancer je suis désolé en plus t'as préparé bien plus que ce qu'il fallait c'est qu'on est très bavard l'un comme l'autre je crois oui en plus et c'est vrai que c'est un secteur qu'on connait tous les deux donc en plus c'est facile de s'étendre dessus on va passer sur la partie 2 et on va essayer de faire ça en 15-20 minutes de toute façon on a tellement parlé du secteur que ça va être que des rappels donc la partie 1 en fait c'est j'arrive je suis célibataire j'ai 100 000 euros de budget donc dans un premier temps toujours pareil on invite les gens à se mettre en location d'abord pour connaître le marché et je pense que le prix des locations va être pareil que le prix de l'achat c'est à dire que si on vous parle d'un logement d'un appartement à 100 000 euros c'est un appartement qui pourra se louer entre 400 et 500 euros c'est plus ou moins on va dire le prix du crédit donc là je m'éloigne un peu mais en gros si moi j'ai 100 000 euros de budget et que je suis célibataire est-ce que par exemple l'hypercentre d'Orléans il y a des choses accessibles des studios ou ça va être trop cher ? alors sur l'hypercentre d'Orléans du studio ça va être jouable le studio on va attaquer je parle de studio décent pas des 18 m² mais quelque chose avec plus du F1 F2 presque ok un truc qu'on a envie d'acheter pour soi et pas faire du locatif donc ça va être jouable on va attaquer sur des prix à 70-80 000 euros pour quoi que ce soit sur l'hypercentre bon il y a des coins où c'est jouable il y a vraiment des coins où c'est jouable ok après on n'aura pas un studio enfin un studio ou un F1 ou un F2 sur la rue de l'Arep clairement il ne faut pas se le rire mais à 100 000 euros un T2 voire même un T3 par endroit ça reste jouable sur l'Onté d'accord ok est-ce qu'avec 100 000 euros je peux acheter un appartement donc si on part sur Orléans qui est sûrement une des zones les plus chères pour un appartement si jamais je rayonne autour de la base aérienne en gros pour 100 000 euros je pourrais m'acheter un appartement admettons il y a un immeuble à pâté et il y a un appartement dans un immeuble je pense que si c'est un T2 un studio ou un T2 il n'y aura pas de problème avec 100 000 euros je peux acheter tout à fait oui tout à fait je dirais même qu'avec 100 000 euros à pâté on peut presque acheter une petite maison 100 000 euros à pâté alors pour que je te bêtise 100 000 euros à pâté tu as une maison d'accord en prenant les prix moyens avec 100 000 euros tu es sur 85 mètres carrés à pâté d'accord tu as une maison tu as une maison assez confortable tu as 2 chambres et une très grande pièce de vie voire 3 chambres non non à pâté si tu veux une maison un jardin et puis la tranquillité c'est abordable même en étant célibataire avec un budget de 100 000 euros c'est viable donc à Orléans on est quasiment à l'antipode de Cazot au niveau immobilier avec 100 000 euros vous êtes à 15 minutes de la base aérienne et je pense que même à 5 minutes si on veut être abrissi alors peut-être pas j'y dit mais si on veut être abrissi à Coins ou à Boulé-les-Bars s'il y a un appartement ou une petite maison qui se libère il y a peut-être moyen pour 100 000 euros sans sortir donc au final pour un militaire qui est célibataire qui fait un petit crédit je te laisse rebondir dessus c'est possible avec 100 000 euros tout à fait après sur Boulé-les-Bars c'est un petit peu plus compliqué du fait que il y a beaucoup de gens qui l'ont investi ça a fait monter les prix il y a beaucoup de gens qui font du locatif et on se retrouve avec une enveloppe de 100 000 euros sur une surface de 64 mètres carrés ça fait pas énorme pour une maison donc ça enfin il y a des maisons bien plus petites que ça mais pour un projet maison quitte à être un petit peu perdu dans la bosse et près de la base autant aller à pâté ce sera plus vivant ok on aura moins le bruit des avions aussi parce que le bruit des avions c'est même si on n'a pas de chasseurs du moins pas à demeure ça reste une petite nuisance ça peut pour investir vraiment brûler les bars pour habiter en tout cas je ne le conseillerais pas prendre une location sur place pour la facilité pourquoi pas y acheter pour vivre je ne le conseille pas trop d'accord ok donc sur le 100 000 euros c'est introuvable ok donc j'ai quand même si je veux de la petite maison de campagne ou de l'appartement de petit village de campagne avec 100 000 euros je peux et si je veux aller me rapprocher du centre-ville c'est possible aussi donc en fait il n'y a rien qui va être vraiment limitant si ce n'est bien sûr la superficie de la maison ou vraiment un quartier particulier mais je peux avoir une petite maison dans les villages ou alors un petit appartement si je me rapproche de la ville ok tout à fait si j'arrive avec mon épouse qu'on a du coup 100 000 euros chacun on a 200 000 euros mon épouse ma copine donc si dans un premier temps on veut une maison avec jardin c'est pareil là je peux me retrouver sur la zone je te laisse donc là on a forcément le budget on considère qu'il va doubler on part sur une enveloppe de 200 000 euros oui donc sur boulet des bords ça va devenir vraiment intéressant on va passer sur quasiment 130 mètres carrés donc une très belle surface sur Jidi qui est un petit peu à côté qui est en pleine croissance on va arriver sur 100 mètres carrés donc ça reste aussi une belle surface pour un jeune couple oui même pour un couple avec enfants 100 mètres carrés c'est vraiment confortable Bussi Saint-Lifard qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure qui est assez traversant c'est sur la route du Mans il y a pas mal de passages là on est sur 170 mètres carrés d'accord donc ça grossit c'est même trop ou alors c'est si on a une voiture à crédit mettons le taux d'endettement est déjà un petit peu grignotier par la voiture ou autre chose là sur sur Bussi Saint-Lifard on va pouvoir se permettre d'avoir une belle grande maison ok on a aussi Saint-Pierre-Avila-Colombe qui est donc nord-ouest de la base direction Châteaudan on va pouvoir se payer 140 mètres carrés donc assez confortable et puis si on veut se rapprocher un petit peu plus de la ville quand tu donnes ces prix là c'est par rapport à l'année 2022 de référence ? j'ai pris la fourchette 2020 à aujourd'hui d'accord sur les prix de ventes constatés donc c'est pas le prix des annonces c'est vraiment les prix actés par les notaires enregistrés par le fisc etc d'accord ok donc forcément il y a à prendre en compte qu'il y a une partie des ventes qui a été bien impactée par le boom du Covid ça a bien fait monter les prix mais à côté de ça le début 2020 on n'était pas encore trop concerné et puis 2022 ça s'était bien calmé l'euphorie était un petit peu redescendue donc ça reste des estimations des constats de ce qui a été pratiqué et ce qui va se passer d'ici 3 mois quand les gens vont commencer à chercher sont un peu plus actifs ça aurait évolué du fait de l'évolution du mobilier du fait de l'évolution des taux pratiqués par les banques d'accord il y a énormément de facteurs à prendre en compte là c'est vraiment à titre purement indicatif c'est pas une source exacte ok non mais c'était pour savoir quelle était ta moyenne quelle moyenne tu utilisais pour faire ton calcul ok donc je reprends donc sur Orme parce qu'on se rapproche un petit peu de la civilisation comme tu disais tout à l'heure de la ville et de tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent s'épanouir ou les enfants à venir puissent avoir une nounou facilement par exemple donc sur Orme on va pouvoir s'offrir 95 mètres carrés en moyenne avec un budget de 200 000 euros d'accord quand on réduit un petit peu parce qu'on se rapproche d'une ville qui est active comme on disait on a déjà parlé du secteur d'Orme donc voilà vous savez pourquoi les prix sont peut-être vous aurez moins de surface au sol avec 200 000 euros exactement c'est exactement ça et ensuite en se menant un petit peu mais côté nord-ouest ou alors côté est on a Sarkot Sarkot on va pouvoir obtenir globalement 129 mètres carrés donc 130 mètres carrés donc ça fait une maison 5-6 pièces assez confortablement avec jardin avec la forêt qui est juste à côté à l'est de Sarkot qui est bord de Sarkot et tu le citais tout à l'heure les chapelles c'est bien ça ? oui je crois donc les chapelles on va être dans ces ordres de prix là je pense voire un petit peu moins cher donc avec la possibilité d'avoir peut-être un petit peu plus de surface du fait que c'est moins peuplé mais on restera dans une fourchette sur une enveloppe globale qui sera équivalente ok très bien donc Chevilly les chapelles Sarkot on peut avoir du 130 tu m'as dit pardon tout à fait bon Chevilly un petit peu moins d'accord on est sur la fourchette 10-20 minutes donc là sur mon tableau c'est marqué à 16 minutes donc je ne l'ai pas encore cité mais là on est sur plus une surface de 111 mètres carrés donc un immobilier qui est un petit peu plus cher d'accord mais ça s'explique aussi par le fait que je crois qu'à Chevilly on a un château dans le secteur de Chevilly oui très beau château forcément les châteaux font grimper les prix ah possible ok très bien pardon on termine avec 350 000 j'arrive avec ma femme je suis un couple d'adjudant-chef ou un couple d'officier qui arrive avec des enfants et donc j'ai un budget d'environ 350 000 euros donc là je pense qu'il y a tout qui est accessible qu'est-ce que je pourrais privilégier pour les enfants pour qu'ils soient proches de proches de la de la ville et à la fois pour qu'ils aient les commodités sans forcément être en centre-ville donc on a on a déjà parlé de la zone dans ce cas-là on va viser plus les grosses villes en périphérie d'Orléans donc Ormes évidemment Ingres également Saint-Jean-de-Bray par contre il faut cibler les beaux quartiers de Saint-Jean-de-Bray parce qu'il y a du populaire il y a du moins populaire il y a du prisé etc d'accord on va pouvoir se concentrer sur des beaux biens voire même des très très beaux biens on va avoir aussi la chapelle de Saint-Mémin il y a de très très beaux coins à la chapelle il y a les bords de Loire d'accord on va avoir également alors que j'ouvre ma carte parce que c'est effectivement un très beau budget à Ubisoft on va vraiment cibler tous les beaux coins du secteur on va avoir aussi Main sur Loire qu'on n'a pas encore évoqué tout à l'heure donc c'est dans le prolongement de Ubisoft sur Mauve l'avantage c'est qu'à Main sur Loire on a l'autoroute à 10 on a plusieurs maternelles plusieurs écoles primaires on a un collège privé un collège public on a des transports on a le réseau Rémi c'est un réseau de bus local qui desserve du coup le lycée qui est à Beaujancy qui a 15-20 minutes en bus après pour les enfants pour aller au lycée D'accord Main sur Loire peut être une très bonne chose on a un immobilier là-bas qui est plutôt abordable on a les bords de Loire on a les mauves qui viennent se jeter dans la Loire à Main sur Loire pour une partie et une autre partie à Beaujol un petit peu plus loin on peut avoir on peut aussi viser peut-être le Sud-Loire à condition par contre de prendre l'autoroute c'est un coup comme on disait au début la zone d'Olivier tout à fait donc la zone d'Olivier Saint-Privier peut-être on s'en donne un petit peu de l'autoroute mais Saint-Privier et Saint-Hilaire-Saint-Mémin donc les trois Olivier, Saint-Privier-Saint-Mémin et Saint-Hilaire-Saint-Mémin on est à chaque fois sur le Loiret donc le confluent de la Loire qui est très 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 prisé d'accord là aussi on va avoir tout ce qu'il faut pour les enfants du complexe sportif des écoles des collèges des lycées des lycées professionnels les transports en commun ça peut être super intéressant et pour le coup c'est les trois villes Saint-Privier-Saint-Mémin on peut avoir il y a beaucoup de nuances dans les prix de l'immobilier par contre il y a des quartiers assez prisés et Saint-Hilaire et Olivier là aussi on a des quartiers vraiment très très prisés avec des immobiliers qui peuvent être même parfois très chers notamment à Olivier mais avec une enveloppe de 350 000 euros on reste on reste assez même très confortable pour investir dans ces secteurs là parce que pour être un petit peu plus précis Olivier on va être sur une surface accessible de 134 mètres carrés en moyenne ah d'accord donc c'est on est quand même à 35 minutes de la base facile mais on a quelque chose qui au niveau du mètre carré pareil que Cercote qui a pour le coup 15 minutes mais par contre j'imagine que c'est pas avec une enveloppe plus grande un budget plus conséquent en plus mais c'est peut-être aussi le charme du Loiret le charme de la ville etc peut-être exactement c'est un mix la facilité du centre-ville d'Olivet on a la proximité avec Orléans on a la source avec l'hôpital qui est juste au sud avec des budgets avec ces budgets-là et ces âges-là qu'on peut avoir quand on est à 10 ans pour ne pas dire leur âge enfin leurs âges pardon on a un golf on a un golf qui est à Ardon donc tout près du 12ème Kiroissier donc peut-être pour une fin de carrière ça peut être voilà d'accord ou pour une fin de carrière préparer la reconversion ça peut être ça peut être une zone qui peut être sympa de se mettre au vert voilà c'est ça bon ok il reste 3 minutes donc je vais on va on va terminer là-dessus donc bien sûr 350 000 euros pareil si jamais vous êtes campagne et que vous acceptez de faire 35 minutes plus 30 minutes dans la zone nord de la base voilà vous allez avoir vraiment des belles demeures voire même des propriétés avec un budget de 350 000 euros après pareil c'est à vous de faire vos propres recherches sur la maison sur le secteur merci Benjamin en tout cas pour toutes ces précisions je pense que il m'a dit tout à l'heure que tu avais tu m'as dit que tu avais un tableur Excel quasiment complet avec beaucoup de choses intéressantes dessus ça prouve de ton sérieux et je pense que c'est là si on avait voulu tout détailler et je pense que Benjamin en est capable on aurait pris 4 heures de podcast donc c'est pas le but non plus s'il y a encore déjà des personnes qui nous écoutent après une heure de podcast c'est bien en tout cas si jamais vous avez besoin d'avoir des conseils en plus je pense que Benjamin si jamais les gens je vais tourner ça comme ça si jamais les gens ont besoin de conseils est-ce qu'ils peuvent te contacter ? parfaitement même si mon fond de commerce ça reste de vendre des prestations vendre du service je suis pas à avoir de conseils la preuve en est je fasse ça avec toi donc je suis pas à avoir de conseils et je veux dire de plus c'est super je sais que pour avoir vécu sur la base aérienne c'est vrai que quand on est muté à Orléans il y en a beaucoup qui font la gueule mais encore une fois c'est sûr que si on arrive et qu'on se loge sur base et qu'on rentre dans sa région natale tous les matins enfin tous les week-ends on a pas le temps forcément de se développer sur la zone et d'apprendre à vivre un petit peu mais voilà comme on l'a dit depuis une heure une heure dix il y a des coins qui sont sympas même quand on est tout seul si on veut faire de l'investissement c'est possible si on veut vivre dans une zone qui est un peu sympa ou même citadine c'est possible aussi il faut accepter soit de faire de la route soit de s'excentrer un petit peu mais il y a vraiment des coins qui sont sympas Benjamin je te laisse je te laisse terminer là-dessus si tu as quelque chose à dire je laisse ton contact etc il y a quoi dire de plus globalement le marché sur le relance enfin le sur le relance et sur l'agglomération se porte très bien il y a beaucoup de demandes du fait de l'affluence des parisiens il y a assez peu de vendeurs par moment j'aime assez de vendeurs malheureusement mais il y a toujours de la vente donc il y a beaucoup de mouvements sur Orléans comme le disait la make-up du vent pour ne pas te citer une bonne chose à faire c'est de se faire conseiller par moi par quelqu'un d'autre de mon réseau par une agence tierce j'en voudrais à personne d'aller voir ailleurs évidemment mais faites-vous aiguiller merci C'est parti.